Avant de développer les titres de ce journal, nous voulions revenir sur l'entretien d'Emmanuel Macron hier sur BFM TV. Après TF1 mercredi dernier, le président était face à Edoui Plenel pour Mediapart et Jean-Jacques Bourdin pour RMC pendant plus de 2h30. Record d'audience pour BFM puisqu'environ 3,8 millions de personnes en moyenne ont suivi l'entretien du président jupitérien, ce qui représente tout de même 15,8% de parts d'audience selon Médiamétrie. Alors Serge, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien d'abord que Jupiter a été contraint de descendre de l'Olympe. C'est une bonne nouvelle à la fois pour la vie démocratique et puis pour le journalisme puisqu'on a eu quand même 2h30 d'un journalisme plutôt de haut niveau. Alors sur le fond, la cause a été entendue, il n'y aurait pas d'annonce au cours de cet échange puisque si annonce il y avait dû en avoir, on aurait eu ça avec Jean-Pierre Pernault. Jean-Pierre Pernault, ça a été la répétition, la pédagogie de l'action politique. Donc là, il y avait un autre enjeu. Et on a eu juste quelques précisions sur la Syrie. Alors on a appris que bombarder un pays étranger n'était pas forcément une déclaration de guerre. Donc ça c'est une interprétation nouvelle et très créative du droit international. on a appris qu'à défaut de l'égalité internationale, cette opération avait une légitimité puisque trois membres du Conseil de sécurité y participaient. C'est là aussi très créatif en matière de droit international. On mentionnera encore la réforme des retraites, mais ça on savait que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Et puis la fin des régimes spéciaux et la reprise par morceaux de la dette de la SNCF. Voilà pour les quelques rares petites annonces. Et c'était la mise en bouche, si je puis dire. L'objectif de cet entretien avec Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, c'était de tenir à équidistance, à égalité de distance, un public de droite populaire incarné par Jean-Jacques Bourdin et puis un public de gauche, dirons-nous bobos pour aller rapidement, incarné par Edoui Plenel. C'était ça l'objectif de la manœuvre. Mais ça a été un mauvais calcul parce que les deux briscards, Plenel et Bourdin, sont plus malins que le président ne le présumait. Et surmontant leurs égaux respectifs, ils ont refusé de jouer les idiots utiles et ils se sont livrés à un véritable entretien d'évaluation du président. Et ce n'était pas désagréable. Alors, le lendemain matin, c'est-à-dire aujourd'hui, on a désacralisé, on a eu un lamento d'éditorialistes, surtout ceux qui n'étaient pas sur le plateau, bien sûr, mais dans les rangs de La République en marche, beaucoup sont montés au créneau en disant on a désacralisé la fonction présidentielle, on a porté atteinte finalement à l'État et à la République. Alors, on regarde quelques exemples des passages qui sont incriminés par, je dirais, le cortège des pleureuses. – Est-ce une question ou un plaidoyer ? – Non, c'est une question. – Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc, si c'est une question… – C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. – Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Ni vous, ni moi n'êtes des juges autour de cette table. Vous êtes des intervieweurs, je suis le président de la République et nous sommes en train de faire un débat démocratique. – Je vous remercie de me donner des instructions sur ce que je devrais faire. – Ce ne sont pas des instructions. – Si, vous me dites ce que vous devez faire, etc. – Mais non. – Je suis très sensible à ça. – Je ne peux pas être en désaccord avec ce que vous venez de dire. – La différence, c'est que vous êtes intervieweur et je suis président de la République. – Oui, mais nous sommes à égalité. Nous sommes dans le lieu où nous sommes libres et égaux en dignité en loi. – Je ne sais pas de dire que nous ne sommes pas à égalité. – Laissez-moi dire. – Mais que le débat peut partir d'une base la plus neutre. Mais vous décidez que non. – Alors voilà comment Bourdin et Plenel auraient désacralisé la fonction présidentielle. Mais arrêtons-nous un peu sur cette interrogation. Qui a vraiment désacralisé la fonction présidentielle si ce n'est le président lui-même ? À peine élu, il expliquait qu'une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Il ajoutait, un mois plus tard, je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et toujours un mois plus tard, à propos de salariés qui manifestaient en Aquitaine, au lieu de foutre le bordel, il faudrait mieux d'aller regarder s'ils peuvent avoir des postes. Alors le sous-entendu était clair, ceux qui ne réussissent pas sont des fainéants qui foutent le bordel. Ce n'est pas la familiarité qui heurte ici. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas le vocabulaire ordurier. C'est le mépris du président pour une partie des Français. Et ce mépris, lui, abîme la fonction présidentielle. Car les méprisés ne peuvent que trouver méprisable ce président qu'ils excluent de la communauté nationale. Alors surtout quand la moitié de ses électeurs, à Emmanuel Macron, sont des gens qui ont voté pour lui uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen. Donc il y a une ingratitude, et cette ingratitude vient s'ajouter à ce mépris qui est pris en pleine face. Et donc il y a vraiment un vrai problème là, dans la manière dont il se comporte par rapport à l'opinion et par rapport à ses électeurs. Et puis il y a aussi un problème de vision, de posture. Quand on compare la nation à une start-up, eh bien il ne faut pas s'étonner d'être traité comme un patron de start-up. Avec désinvolture, avec familiarité. Dans toutes les start-up de France, on tape sur l'épaule du patron, on le tutoie, on lui dit mon gars alors, comment ça va ? Eh bien on lui a parlé comme ça, comme un patron de start-up qu'il revendique être. En revanche, un petit retour historique, quand on prétend incarner l'histoire millénaire de notre pays ou la tradition socialiste, eh bien c'est beaucoup plus dur de désacraliser la fonction présidentielle. Souvenez-vous du débat présidentiel de 1988 qui opposait Jacques Chirac au président sortant François Mitterrand. Et il prétendait parler, non pas au président de la République au cours de ce débat, mais au citoyen François Mitterrand. Et il avait insisté, et François Mitterrand avait eu cette réponse cinglante, comme vous voudrez, monsieur le Premier ministre. Et on connaît la suite de ce débat, Jacques Chirac n'est jamais réussi à sortir de la posture du collaborateur, du subordonné de François Mitterrand. Comme quoi, il y a des gens qu'on peut aisément désacraliser, il y en a d'autres, lorsqu'ils incarnent une tradition un peu plus solide, une vision du monde, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile de les déstabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada